bonjour tout le monde bienvenue pour cette petite séance d'embarquement sur le projet eaforsup1 donc c'est une zone collaborative qu'on a mis en place autour d'un notion pour ceux qui connaissent notion ou qui connaissent pas assez toute une espèce de site web comme on voit ici accessible donc via un navigateur on peut créer des pages on peut créer des bases de données on peut créer pas mal de choses donc on est parti là dessus pour gérer une veille collaborative autour de l'intelligence artificielle dans nos établissements la première chose c'est qu'on a on a créé une base de contributeurs donc tous les gens qui participent au projet comme si sur notion si vous voulez participer au projet vous pouvez vous rajouter avec un petit plus qui en bas ici et à créer votre votre fiche avec un certain nombre d'éléments à renseigner la spécificité notion c'est qu'on a des bases de données qui marchent par vue donc là j'ai la vue de ma base de données avec la liste de tous les participants la liste en galerie c'est pas la liste mais là c'est la galerie des participants on peut se taguer rajouter des éléments et ses tags tout est modifiables tout est peu upgradable personnalisable et donc on peut ensuite faire des catégories des classements à partir de ce qui est rajouté donc si sur votre fiche voulait rajouter des choses qui ne sont pas présentes par exemple des centres d'intérêt vous voulez vous rajouter un centre d'intérêt vous pouvez le taper directement ici on va dire il ya pour la recherche par exemple et ça va créer automatiquement un tag que pourrait une catégorie que pourrait donc ça c'est valable recherche j'ai y arriver c'est valable pour tous les éléments d'un notion on peut rajouter énormément d'informations dans tout et dans tous les éléments tout est modifiable tout est et et transformable et personnalisable donc la première base de données c'est les contributeurs donc un ce qu'on vous demande c'est mettre l'établissement une petite photo qu'on puisse vous reconnaître pendant les réunions et puis surtout vos centres d'intérêt de quel pays vous venez parce que des gens qui viennent un peu partout maintenant sur quoi vous êtes intéressé et des liens sur éventuellement vos réseaux sociaux les travaux sur lesquels vous avez commencé à bosser autour de l'intelligence artificielle le coeur de la centrale nucléaire de ce projet c'était initialement il n'y avait que cette base de données c'était la base des outils l'idée du projet c'était c'est toujours d'identifier tous les outils autour de l'intelligence artificielle donc ça se passe ici dans cette base de données là donc là c'est pareil on peut l'afficher par galerie on peut afficher se créer sa propre vue chaque vue est personnalisée elle peut être filtrée on peut trier taguer rajouter des éléments comme vous voulez donc normalement je vous ai mis les droits pour faire ça rajouter des propriétés rajouter des objets dans la base de données créer votre vue et chaque vue à sa propre url donc chaque objet qu'on crée dans la plateforme que ce soit une vue que ce soit un enregistrement à une url et qu'on peut se partager publié en dehors de notion etc etc donc ça c'est une grande flexibilité ça se passe ici vous voyez dans la base de données avec la petite flèche ici deuxième base de données qu'on a créé ou troisième après les outils des contributeurs les outils ce sont les usages donc on a créé une autre base de données sur les usages donc là c'est pareil vous trouvez quelque chose d'intéressant sur internet une publication une conférence une table ronde un règlement etc etc on peut créer une fiche usage assez rapidement pareil la taguer rajouter des éléments comme vous voulez et dernier élément intéressant du projet c'est la base des projets communs donc on a vu qu' il ya des contributeurs qui sont intéressés par des outils et des usages et à portée que ça on dit ben moi j'ai une impétence sur la pédagogie sur la technologie sur les serveurs sur la sécurité sur l'éthique sur la philosophie donc je vais mettre en place quelque chose un dispositif qui va me permettre de travailler autour de ça et donc ça ça se passe au niveau des usages des projets sur la fiche projet qui veut travailler sur quel projet et avec qui donc il ya tout un tas de projets qu'on peut créer qu'on peut se faire c'est pareil il suffit de le déclarer dans la fiche projet moi je veux travailler sur un chat gpt qui fait de la vidéo moi je veux travailler sur ceci sur cela vous le déclarer et ça va apparaître alors maintenant on va entrer dans les astuces donc ça c'était la structure du projet des outils qu'on a mis en place les petites astuces pour alimenter ça assez rapidement moi je reçois des informations on va les voir hop 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 je reçois un message françois m'a envoyé quelque chose j'ai vu hop voilà il ya quelque chose que je vais rajouter en base de données je vais consulter l'information si ça m'intéresse hop 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 ça se passe par ici voilà je clique sur scoop it du scoop it je bascule sur le l'unesco une nouvelle charte qui est publiée je veux la mettre dans la base de données j'ai un petit plugin que je peux rajouter sur mon navigateur et à ce moment là c'est un objet c'est un document je peux mettre des étiquettes je peux mettre ce qui m'intéresse hop 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 article scientifique je peux faire une description si je veux rajouter une image je peux aller sélectionner l'image la mettre dans ma fiche une fois j'ai fait ça je la mets dans ma base de données et je peux ouvrir ma base de données voir que l'élément tout ce que j'ai mis dedans automatiquement se retrouve dans l'outil donc ça permet de faire pas mal de choses d'alimenter assez rapidement alors là je voulais montrer le plugin il faut le personnaliser vous avez ici dans l'aide à tous les tutos qui vous explique comment rajouter les plugins comment fonctionne le notion comment on peut faire des pas mal de choses et dernière chose qu'on a mis sur le projet qui peut vous intéresser ça se passe ici on a monté un discorde on discute entre tous les gens du projet enfin tous ceux qui veulent discuter hop ici et on discute ici sur les thématiques autour de l'intelligence artificielle de comment sont les outils les mises en oeuvre les mises en place etc etc ben voilà j'ai fait une petite présentation un petit embarquement assez rapide moins de 10 minutes ben il n'y a plus qu'un